Laurence Boccolini, sa rentrée sur Europe 1 se passe moins bien que prévu comment elle espère s'améliorer sauf si on est viré Laurence Boccolini se faisait une joie de retrouver son public. Après des vacances épanouissantes, l'animatrice, Anne ainsi, semblait prête à repartir du bon pied. Sur Instagram, elle se réjouissait de préparer la rentrée, avec une nouvelle émission, Plan B, sur l'antenne d'Europe 1 entre 16 et 18 h, pour laquelle elle promettait de l'amour. Il s'agira d'une émission interactive où je dialoguerai avec les auditeurs. « Ils pourront me parler de tout. Et, amour, réussite au permis de conduire, machine à laver en panne, acné rebelle, je serai là pour les aider comme je peux » détaillait-elle à la presse. Lundi 27 août, Laurence Boccolini a fait sa première émission. Celle qui ne cachait pas son trac peu avant la reprise a eu des débuts plutôt compliqués. « Très brouillon, et, du mal à trouver son rythme, voix chevrotante, problèmes de communication, mauvaise distribution de la parole avec son binôme Arnaud de Manche, nombreuses hésitations et malgré ses OI et c'est tout le monde est formidable, ça ne démarre pas très fort, tacle le Parisien. » Puis de conclure, 17h51. Le calvaire s'achève par une autre flagellation. Ça sent la fin. Pour aujourd'hui, précise Laurence Boccolini. Enfin, sauf si on est viré et elle ajoute, on va s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer. Aïe ! Sur Twitter, l'animatrice reconnaît ses lacunes et montre qu'elle n'a, malgré tout, rien perdu de sa motivation. Bonnock c'était la première et j'espère qu'avec quelques ajustements, je serai moins stressé. C'était pourtant sympa de vous retrouver aujourd'hui sur Europe 1. Vraiment, assure-t-elle. « Puis de répondre à la critique au vitriol du quotidien, heureusement que le Parisien est là pour nous dire ce qu'il faut faire, et nous encourager avec des remarques nuancées, ironise Laurence Boccolini. » Ceci dit, on peut pas écrire pire papier sur une première donc ça c'est fait ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501